Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un ancien vaqueur Pierre-Huguerbert. Bonjour Pierre-Hugues. Bonjour Anessa. Alors Pierre-Hugues, c'est votre neuvième participation, vous êtes un fidèle du tournoi. Qu'est ce qui vous attire dans ce tournoi et vous pousse à revenir régulièrement ? Déjà j'ai des super souvenirs ici. C'est ici que j'ai gagné mon premier gros tournoi en double en 2010 et surtout je pense que c'est l'organisation, c'est les gens qui sont derrière, c'est les bénévoles, toutes les têtes maintenant que je commence à vraiment bien connaître et aussi le public parce qu'on sent qu'il y a un engouement derrière ce tournoi, il y a un public qui répond présent, beaucoup de gens bienveillants donc c'est un plaisir de revenir ici. Alors vous avez été vainqueur en simple en 2016 et puis vainqueur en double en 2010 et 2011 aux côtés de Nicolas Renavant. Est-ce que finalement vous avez un peu l'impression de revenir à la maison ? Peut-être pas à la maison parce que voilà j'ai pas d'attache familiale ou quoi que ce soit mais c'est vrai que je me sens hyper bien accueilli et j'ai un vrai plaisir à revoir des têtes que je revois malheureusement souvent qu'une fois ou alors peut-être on se croise sur d'autres tournois mais qu'une fois par an et mais c'est un vrai plaisir d'être là et c'est vrai que l'année dernière j'avais j'avais eu la chance de de pouvoir rejouer dans cette nouvelle salle malheureusement j'ai toujours pas gagné de match donc c'est un peu l'objectif cette année arriver à retrouver le chemin de la victoire sur ce nouveau cours et ici au Comet. Et trouver vos marques, c'est ce que vous me disiez, trouver vos marques ici sur ce nouveau terrain. Trouver les marques, passer du temps, essayer de passer un maximum de temps et rester le plus longtemps voilà sur cette semaine. Alors vous parliez du public, le public est orléanais assez chauvin et puis vous faites partie aussi des chouchous du public orléanais je suppose que vous comptez encore sur le public cette année pour vous soutenir ardemment ? Complètement après moi c'est pour ça que je fais ce métier c'est pour partager des moments avec le public avec les gens qui aiment le tennis, ça va être une ambiance un peu différente de ce que j'ai connu par le passé la salle est un peu plus grande mais voilà j'ai envie de me faire des souvenirs positifs dans cette salle et partager avec effectivement le public orléanais. Et demain vous jouez contre un de vos compatriotes Grégoire Barrère, comment est-ce que vous anticipez ce match ? Un de mes compatriotes, un super joueur de tennis et un joueur qui est avec moi je crois au-dessus là en photo qui a gagné il y a deux ans, un ancien vainqueur aussi. Donc voilà je sais que ça va être un match où il va falloir bien jouer pour passer. Jeune papa qui vient d'être papa il y a un peu moins d'une semaine. Donc voilà j'aborde ce match motivé et on va tout faire pour en sortir vainqueur. Alors Pierre-Hugues, vous avez souhaité vous concentrer sur votre jeu en simple, arrêter les doubles. Bon après vous aviez déjà remporté 5 grand chelaine donc finalement vous aviez déjà remporté les tournées les plus importants. Cette année à Quimper vous avez remporté votre premier titre ATP depuis Orléans justement en 2016. Cette victoire vous a permis de revenir dans le top 200. Est-ce que vous avez vécu cette victoire finalement comme une délivrance ou comme l'aboutissement de tout le travail accompli de vous dire bah j'ai eu raison de m'y remettre ? En fait pour dire vrai j'avais pas vraiment le choix. À un moment j'étais un peu dans une impasse avec un classement de simple qui était extrêmement loin. J'étais 500ème joueur mondial et un classement de double qui restait encore assez haut où j'étais autour de la 80ème place mondiale. Et je pouvais pas faire les deux d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'à mon âge à l'époque j'avais 32 ans maintenant j'en ai 33. Être performant en simple ça se joue dans les 3, 4 prochaines années. Et j'avais en aucun cas envie d'avoir le regret de passer à côté de ces quelques années où j'ai encore le sentiment de pouvoir être performant en simple. Et c'est vrai que Quimper de ce point de vue là m'a beaucoup aidé parce qu'il est venu récompenser des choix, des efforts aussi à l'entraînement. Et en même temps me donner espoir de continuer. Je n'avais pas gagné un titre en simple depuis Orléans en 2016. Donc ça faisait un bout de temps que je n'avais pas eu un titre et pouvoir gagner un tournoi c'était un vrai bonheur. Donc cette année vous avez également été finaliste à Naples et demi finaliste de d'autres challengers. Et finalement vous l'aviez dit l'an dernier vous avez eu de nombreuses blessures, une année compliquée. Est-ce que finalement cette année 2024 le brouillard se dissipe ? En tout cas ce qui est sûr c'est qu'un des gros objectifs de cette saison c'était arriver à faire une année complète. Ce qui n'avait pas été le cas depuis trois ans parce que j'avais enchaîné les blessures et un petit peu les moments un peu difficiles. Elle n'est pas totalement finie mais pour l'instant j'ai réussi à faire une saison complète. Et il y a eu des bons résultats qui sont apparus. Il y a ce tournoi à Quimper que je gagne finale à Naples comme tu l'as décrit et il y a un bon niveau de jeu. Donc voilà c'est le plus important c'est rester en forme, rester compétitif et essayer d'enchaîner les semaines et faire des années complètes. Vous avez changé quelque chose dans vos entraînements ? Pas forcément changé quelque chose non. Vous travaillez le mental depuis deux trois ans ? Je l'ai toujours travaillé mais effectivement l'aspect mental c'est vrai que prend une importance. Pour être joueur de tennis il y a plein d'aspects qu'il faut maîtriser. Il y a le jeu, il y a le côté physique, il y a le côté mental, il y a l'enchaînement des tournois, le voyage. C'est un équilibre pas si facile à trouver et en rajoutant à ça la vie de famille, deux enfants en bas âge. Et tout ce qui va à côté sur la vie un peu plus privée c'est un équilibre qui n'est pas si facile que ça à trouver. Et donc je me bats au quotidien pour être le plus heureux sur le terrain et arriver à être le plus performant. Alors Nicolas Renavant vous entraîne depuis deux ans donc on disait que vous avez remporté deux doubles ici ensemble. Est-ce que ça vous aide finalement de vous connaître par cœur en ayant joué ensemble en double ? C'est sûr que ça apporte un petit plus à notre relation mais effectivement il m'a côtoyé sur le terrain. Donc je pense qu'il me connaît extrêmement bien, il m'a vu dans des moments un peu difficiles, dans des moments de stress. Donc forcément ça nous aide. Après ce qui nous aide essentiellement c'est qu'on a une relation amicale et il y a de l'amour dans cette relation. Donc ça nous aide et ça ne nous empêche pas d'avancer, de nous dire les choses et d'essayer d'être performant parce que c'est notre objectif à nous deux. Alors à propos de double donc je disais que vous l'aviez mis de côté mais finalement il n'y a pas si longtemps vous avez repris le chemin. Vous avez fait votre retour en Coupe Davis et je sais à quel point vous affectionnez cette Coupe Davis. Ma première question c'est comment avez-vous vécu cette sélection et puis de partager à nouveau des moments avec l'équipe de France ? J'ai été appelé en équipe de France et ça a été un vrai bonheur de pouvoir retrouver le maillot, d'à nouveau être en équipe et de retrouver les copains pour représenter la France. Et voilà et tout faire pour le représenter au mieux, amener des victoires. Moi je l'ai pris un peu comme une récompense vraiment de tous les efforts. C'est vrai que ça faisait deux ans et demi que je n'avais plus joué sous le maillot de l'équipe de France. Et c'était un vrai bonheur de retrouver le double, de me préparer. Forcément ça ne se fait pas comme ça, j'avais quasiment pas joué depuis un an. Mais la phrase que j'aime bien dire en rigolant à mes proches c'est voilà pour un retraité du double j'ai quelques beaux restes. Et alors justement comment avez-vous ressenti le fait de partager à nouveau le cours ? C'est génial, moi j'adore ça. J'adore tout ce qui est équipe, partage. Je suis dans un sport un peu individuel alors moi je retrouve ça avec Nicolas, avec mon équipe, avec ma famille et un peu mes proches. En me disant que je ne suis pas tout seul sur le terrain et je ne joue pas que pour moi. Mais quand je suis en équipe de France c'est encore plus criant. C'est à dire que j'ai mes partenaires sur le côté, j'ai un capitaine et j'ai mon partenaire de double sur le terrain. Donc je ne joue pas que pour moi. Et en plus de ça il y a le maillot, il y a le drapeau français. Donc ça fait que ça donne encore plus de sens à ce que je fais. Et c'est vrai que j'adore jouer en équipe et me défoncer pour toutes ces raisons-là. Alors donc vous avez joué aux côtés d'Edouard Roger Vasselin. Donc quand on vous voit tous les deux, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à Nicolas Mahut. Parce que vous avez tous les deux joué en double avec lui. Est-ce que ça vous aide finalement d'avoir eu le même partenaire de double ? Alors je sais que vous aviez déjà joué en double avant avec Edouard. Mais est-ce que ça vous aide finalement d'avoir eu ce même partenaire ? Oui, en tout cas moi personnellement il a toujours eu un petit peu de loin. Mais il m'a donné des conseils. Parce que ce n'est pas si évident de se retrouver sur un match de Coupe Davis en n'ayant pas forcément d'historique. Même si on est deux joueurs je pense assez expérimentés avec Edouard. Mais Nico c'est quelqu'un qui même dans l'ombre arrive à apporter un petit plus. Et il m'avait un peu briefé vu que lui avait joué avec lui. Même Edouard, je pense qu'ils ont potentiellement aussi un peu discuté de tout ça. Et forcément ça a aidé. Mais c'est certain que ça faisait aussi un petit peu plaisir de l'avoir de mon côté du terrain. Aussi Edouard plutôt qu'en face. Je l'avais plutôt eu en face ces dernières années. Alors Pierreux, quels sont vos objectifs pour cette fin d'année et pour la saison à venir ? Un peu les mêmes. Rester en bonne forme physique. Toujours trouver la motivation et le plaisir d'être sur le terrain. Après sur cette fin de saison, si on va sur le court terme, c'est essayer d'aller chercher les points pour être tableau à l'Australian Open. Il y a du boulot parce que j'ai quelques points à défendre aussi en fin d'année où j'avais bien joué. Et pour la suite, c'est continuer à évoluer, continuer à progresser et aller chercher une place dans le top 100 et une place parmi les tout meilleurs joueurs du monde. C'est ça mon objectif. Et donc toujours continuer le simple ? Continuer le simple pour l'instant. Continuer le simple et continuer à m'épanouir là-dedans. Et si j'arrive à faire du double, c'est vrai que là je vais être dans des positions où ça sera un petit peu plus facile. Mais pour ça, il faut que je monte encore un petit peu au classement simple. Merci beaucoup Pierre-Hugues. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30. Attends. ... 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